bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité on va parler d'amour aujourd'hui avec mon ami paul pironet mon polo comment tu vas est ce que tu es en forme très heureux très heureux de t'accueillir sur ce thème d'amour un grand sujet qui est un grand sujet on n'en parle pas beaucoup d'amour moi finalement je trouve on en parle de plus en plus ouais on en parle de plus en plus t'as raison peut-être que moi je suis un peu privilégié par rapport à mon métier mais mais en tout cas on n'a pas toujours parlé d'amour et de business on a même parfois opposé les deux c'est souvent été tabou et on en parle quand même beaucoup plus effectivement aujourd'hui du coup dans le titre de la vidéo on dit l'amour est la solution c'est que on a taille souvent cette phrase là et moi ça m'a interpellé et j'aimerais que tu développes cette idée que l'amour est la solution c'est à dire quoi qu'est ce que c'est l'amour pour toi qu'est ce que l'amour serait une solution à tout alors d'abord qu'est ce que l'amour c'était la première question qu'est ce que l'amour l'amour c'est aimer alors aimer il ya plein de niveaux on avait d'ailleurs parlé je crois sur une vidéo précédente il ya l'amour possessif pour faire court il ya l'amour de l'échange du partage à l'amour de la différence il ya l'amour même de ce que les situations externes que j'aime pas me vont permettre de faire grandir donc je vais commencer à aimer les situations qui sont confrontantes parce qu'elles sont l'occasion pour moi de probablement de découvrir une dimension de moi-même que j'avais pas connecté et puis à l'amour plus spirituel encore qui est un amour de reliance mais qui touche là pour le coup des niveaux que l'on ne peut qu'expérimenter on peut pas les traduire en mots donc voilà tout ça pour dire qu'il ya une couche assez large de niveau de strates on pourrait dire d'amour donc ça c'était la première question l'amour la deuxième et du coup l'amour est une solution voilà pourquoi l'amour pourquoi l'amour serait-il une solution j'ai envie de dire c'est pas toujours une solution c'est une solution si on veut grandir je dis même qu'il n'y a pas de croissance véritablement possible sans communication dit autrement sans amour et que quelle que soit la situation si compliqué soit elle quel que soit le problème si j'ai pas vraiment décidé d'interagir avec amour avec cette situation ça veut pas dire que j'aime la situation pour la contrainte qu'elle me donne mais j'aime la situation parce qu'elle est probablement l'occasion de me faire grandir voire de grandir ensemble et ça c'est parfois juste un concept pour des gens il faut du temps pour rentrer dans cette dimension mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de véritable changement sans considération forte d'amour et pourquoi l'amour est toujours une solution à tout cas si on veut grandir parce que sinon c'est pas une solution si on veut se pourrir la vie et pourrir ses relations faut surtout pas aller dans l'amour c'est à dire que rentrer à la maison et critiquer ses enfants son conjoint se critiquer soi même c'est la meilleure chose à faire pour pour descendre vers le bas on en parlait d'ailleurs dans les vidéos précédentes concernant les jeux psychologiques donc pourquoi l'amour est une solution est toujours la solution parce que il ya l'amour qui est une chose très importante et c'est la première solution pour moi mais au delà de l'amour il y a la manière et le talent avec lequel je vais interagir je peux avoir beaucoup d'amour pour une personne et c'est quand tu vas l'exprimer en fait c'est actuel voilà mais j'arrive pas à communiquer avec elle en fait je n'y arrive pas je n'ai pas trouvé la solution je voudrais t'écouter davantage mais je sais pas faire en fait finalement l'amour tout seul n'est peut-être pas la solution l'amour moi je dis toujours que dans l'univers parce qu'on est dans une série un peu plus spirituel je vais agrandir un peu élargir un peu le débat mais pour moi il ya l'amour il ya dieu dieu c'est la forme c'est à dire que soit le dieu c'est la forme divine qui va nous amener dans l'unification et donc dans la connexion et dans cette qualité d'amour mais on a l'autre forme l'amour relie en fait l'amour c'est ce qui va naître de cette connexion c'est ce qui va circuler c'est de la vie c'est quelque chose qui nous fait vibrer mais pour qu'il y ait de l'amour il faut qu'on soit dans la bonne forme par exemple faut qu'on ait décidé de mettre le focus sur ce qui est positif et de et de manifester mais si je suis toujours en train de dire ce qui va pas chez toi ben c'est clair que même si je suis si j'ai beaucoup d'amour pour toi s'il n'est pas exprimé malheureusement il va pas se manifester du tout la même façon quand on regarde dans les quartiers difficiles où il y a beaucoup de d'agressivité il n'y a pas que des quartiers difficiles ça peut être les équipes les couples c'est difficile on voit que ce qui est très exprimé alors qu'il y a beaucoup d'amour mais c'est beaucoup plus la frustration c'est déjà psychologique comme on a vu l'autre jour c'est à dire de la critique de l'accusation c'est ça qui fait la division en fait alors si le lien est très fort on préservera le lien même si ça fait des années qu'on s'engueule mais le processus qui fait qu'on n'exprime pas cet amour c'est la forme avec laquelle les choses sont faites donc pour moi on est soit dans une loi qui nous ramène vers l'eau qui nous tire vers une autre divinité et donc du coup on va aller vers de l'unification soit on est dans des lois c'est à dire des comportements qui vont nous diviser qui vont nous culpabiliser qui vont nous séparer et là on va développer de l'intelligence à la destruction c'est l'inverse ça veut pas dire qu'il ya moins d'amour ça veut dire que l'amour n'est pas exprimé comment on réussit une vie de couple où là il ya plusieurs bases mais la première c'est de se rencontrer sur des aspirations profondes c'est-à-dire des valeurs qu'on partage des valeurs communes je pense que d'identifier des valeurs on se réunit pour des valeurs et on sait pas pour les valeurs donc c'est très important donc si on se retrouve pas sur des caractéristiques communes fondamentales on va pas tenir très longtemps avoir des valeurs communes c'est bien c'est un bon début mais ça va pas être suffisant à la longue il va falloir aussi avoir des projets vision commune voilà partager des projets des ambitions dans lesquelles l'un et l'autre vont évoluer ensemble à travers cette ambition et puis surtout des règles du jeu et là on va retrouver les lois c'est à dire que c'est comme le c'est comme la sympathie c'est comme la gentillesse c'est comme c'est bon d'être gentil c'est bon d'être accueillant c'est bon d'être bienveillant la bienveillance est très important mais ça n'empêche pas de la structure alors qu'est ce que tu veux dire justement par les lois mettre en place des lois c'est avoir des comportements des modalités je peux par exemple observer chez toi un comportement qui me convient pas du tout et te rentrer dedans en te disant mais pourquoi tu fais ça c'est nul etc ça je peux dire écoute quand j'observe ça c'est quoi ton intention en fait je te lâche pas dessus parce que tu te rends compte ce qui se passe là tu essayes de comprendre vraiment l'autre mais je peux être très cadran très très cadran tu veux dire tu sais il y a des choses avec lesquelles je suis prêt à dire oui d'autres c'est non quoi donc moi je veux bien que pour l'instant tu n'aies pas envie qu'on communique tu vois alors je veux bien une fois deux fois mais au bout d'un moment six mois cette valeur elle n'est pas nourrie parce qu'elle est très importante c'est sûr que oser s'affirmer aussi sa valeur justement justement ça c'est vraiment la rencontre avec soi-même et l'authenticité avec laquelle on va pouvoir poser nos importants évident à faire ça oui mais après d'expliquer pourquoi c'est important où est-ce qu'on va comme ça ensuite de dire écoute soit tu rentres dans ce cadre et c'est ok soit tu rentres pas dans ce cadre c'est contractuel en quelque sorte mais c'est ok tu es libre mais sache que si tu veux qu'on avance moi je t'attends ce niveau là si t'es pas ce niveau là ça va être sans moi et là ça demande de l'affirmation à la fois de la clarté sur ses valeurs la clarté sur le sens de ce pourquoi on fait les choses et aussi de la clarté sur ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non et c'est ça grandir et te faire grandir quand tu me dis paulo tu vois moi c'était 9h et pas 9h30 parce que pour moi c'est très important donc je veux bien qu'il soit en retard mais on redéfinit le sens que ça va être à l'heure en fait pourquoi on le fait et sur quoi on s'engage tu es toujours à l'heure donc ça va il n'y a pas de problème tu vois ce que je veux dire c'est qu'on peut se réaccorder et une relation ça sert à ça parce qu'il faut pas croire que parce qu'on a défini nos valeurs qu'on a un peu rêvé ensemble et qu'on a posé un peu notre cadre c'est toujours le cas non il ya des tas de moments où on va avoir des problèmes de cadre des moments où on n'est pas axé sur les mêmes objectifs des moments où on n'est pas au fond tu parlais de valeurs mais j'ai pas du tout l'impression que tu es dedans et c'est grâce à la relation dit autrement à l'amour que je vais pouvoir t'écouter dire qu'est ce qui se passe là et il n'y a pas d'évolution sans relation sans amour et si je veux t'aider à changer il faut d'abord que je t'accueille dans ce que tu vis en fait si toi tu vois noir et que moi je vois blanc il faut que je commence par t'accueillir dans ce que tu vois noir quand tu dis que c'est noir qu'est ce qui se passe en fait plutôt que de dire mais non c'est pas noir quand tu dis que t'es noir ou quand tu dis que t'as peur qu'est ce qui se passe quand tu dis que t'es pas bien qu'est ce qui se passe quand tu dis que tu voudrais telle chose c'est quoi ton important fait ah ok c'est ça qui est important ok très bien toi tu voudrais donc aller à la mer parce que il y a de l'eau il y a du soleil et c'est ça au fond que tu cherches et cette notion d'environnement parce que ça répond telle et telle importance c'est ça qui est important pour toi ok tu vois comme moi je voulais aller à la montagne en fait ce que je me rends compte c'est qu'il y a aussi des importants communs et si on arrive à se retrouver sur des valeurs on pourrait définir dans nos objectifs comment on peut répondre au mieux à nos valeurs c'est ça qui donne du sens à nos objectifs et puis après on va définir des règles ok moi j'ai souvenir d'un môme comme ça un jour je suis en piscine puis je mets un jeu dans un bassin comme ça puis je m'occupe je laisse les mômes je veux j'inventer des jeux et puis je donne une règle comme ça pour faire le jeu et puis je m'occupe des lignes d'eau les plus grands et tout d'un coup je me retourne il y a un môme qui court après un autre avec une planche comme ça et qui lui tape sur la tête planche avec laquelle on se baigne et du coup qui lui crie dessus enfin voilà qui l'agresse qu'en gros et donc je m'approche mais qu'est ce qui qu'est ce que tu fais là ben je dis ouais il respecte pas la règle je dis oui mais c'est qu'un jeu il me regarde il me dit ben justement et là je me suis assis je me dis waouh intéressant en termes d'intégration de règles sur un plan pédagogique il y a un truc à tirer je donne une règle et le môme quelques minutes après il est capable de courir après son copain lui taper sur la tête parce qu'il respecte pas la règle je me dis il y a un truc à apprendre quand même en termes de pédagogie et pourquoi il court après parce que la règle est l'occasion pour lui de satisfaire quelque chose donc il y a une valeur il y a un but si on joue ensemble c'est pour si toi tu respectes pas la règle ben c'est normal que je t'envoie pétrer sauf si dans notre règle implicite tu as le droit de tricher mais si j'estime que tricher n'a fait pas partie du jeu ben je vais arrêter de jouer avec toi donc c'est ça les règles en fait c'est s'ajuster sur des règles et sans communication on n'y arrive pas c'est pour ça que l'intelligence de la relation ça ouvre un champ incroyable de possibilités parce que quand on est face à des difficultés c'est grâce à la qualité de la relation et s'il n'y a pas d'amour dans cette relation c'est très compliqué d'amener l'autre à changer en fait c'est aussi vrai pour soi génial mon polo je te remercie beaucoup si tu avais un dernier message à transmettre une chose à retenir commencez par vous aimer s'aimer soi-même pour aimer les autres aussi absolument excellent je te remercie beaucoup mon polo pour ces belles paroles c'est vraiment cool je te remercie merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses et n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt pour une nouvelle vidéo business et spiritualité avec Paul Pironnet merci à bientôt